Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venu te voir ? » Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères. C'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Alors il leur répondra « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Les trois paraboles de Matthieu 25 sont donc un appel à la façon dont nous devons nous comporter. Dans la première parabole, Dieu était comparé à un époux. Dans la deuxième parabole, à un propriétaire. Ici, à un juge. Les images sont différentes, mais elles renvoient toutes à notre regard que nous portons sur Dieu. Le juge prend les justes et les place à sa droite. Ils sont à droite de Dieu. La droite de Dieu, dans la Bible, c'est le côté par lequel Dieu agit dans notre monde. Dans les psaumes, dans le 1er testament, très souvent, on dit « Ta main droite me soutient. Ta main droite est la main agissante de Dieu dans le monde ». Et ce texte nous dit donc que Dieu est présent, que Dieu agit dans notre monde à travers ceux qui prennent soin des petits, qui soignent les malades, qui donnent à manger aux affamés, qui visitent les prisonniers et les malades. Ensuite, ce texte, comme dans les deux parables précédentes, parle d'un feu éternel, d'un feu qui ne s'éteint pas pour ceux qui se sont mal comportés. Alors, nous devons comprendre cela en disant « Qu'est-ce que le feu fait ? » Le feu, il brûle. Il fait disparaître. Et que ce texte nous dit que tout ce qui est dans nos actions, qui n'est pas dans l'attention aux petits, qui n'est pas dans l'affinité au Seigneur, qui n'est pas dans le fait d'oser son talent, tout ce qui n'est pas ça, et bien ça a peu de valeur et ça disparaîtra, ça sera consumé. Donc, ce ne sera pas consumé comme une punition, mais ça sera consumé en disant « Il ne restera plus rien, plus rien de ces dimensions de l'existence, de tout ce qui n'a pas besoin d'être éternisé. Ça ne sera rien d'autre que de la fumée. » Une des grandes questions de la foi, c'est « Où est le Christ ? Où pouvons-nous trouver le Christ ? » La réponse de cette parabole est limpide. Le Christ, il est dans le malade, dans le prisonnier, dans celui qui a faim, dans celui qui est dévêtu et qui est indigent. Une sentence d'un père du désert disait la chose comme ça. Il y avait deux anciens. Le premier qui était capable de jeûner six jours de suite et qui restait dans sa cellule, et le deuxième qui allait soigner les malades. Et on dit « Lequel est le plus proche de Dieu ? » Et le père, le père spirituel répond « Même si celui qui jeûne six jours de suite se pendait par le nez, il ne serait pas aussi proche que celui qui va soigner les malades. » Autrement dit, le Dieu près de lequel se tient celui qui jeûne est plus hypothétique que le Dieu auprès de qui est celui qui soigne les malades et qui secoue les allégeants et qui visite les prisonniers. Une des clés de la parabole, c'est quand le juge reçoit ceux qui se sont bien comportés, c'est-à-dire qu'il dit « Mais quand avons-nous vu être malades ? Quand avons-nous vu avoir faim ? Quand avons-nous vu être prisonniers ? » Et Jésus répond donc « Chaque fois que vous l'avez fait, un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Quand avons-nous vu ? C'est-à-dire que les justes ne sont pas ceux qui œuvraient pour avoir une récompense, mais ceux qui œuvraient par gratuité, par compassion, par action dans notre monde, je dirais presque naturelle. Ce que ce message nous dit, c'est que dans la tradition rabbinique, il y a un peu une opposition entre ceux qui obéissent à la loi pour avoir une récompense et ceux qui obéissent à la loi gratuitement. Évidemment, les seconds sont bien plus honorés que les premiers. Eh bien, la réaction ici de cela, c'est qu'ils sont dans une gratuité. C'est par grâce, c'est par gratuité qu'ils ont pris soin des plus petits. J'ai posé la question tout à l'heure « Où est le Christ dans notre monde ? » Et nous pouvons aller plus loin dans cette question et se dire « Où est le Christ en moi ? » « Où puis-je trouver le Christ dans ma vie, dans ma propre existence ? » Et la réponse de la parabole, c'est « C'est dans ma blessure, c'est dans ma petitesse, c'est dans ma faim que je peux trouver le Christ. » Et cela rappelle l'esprit de l'attitude. Lorsque Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, heureux les compatissants, heureux les humbles, heureux les persécutés », Eh bien, c'est dans la pauvreté de notre cœur, dans notre humilité, dans notre pauvreté, que nous pouvons trouver le Christ dans notre histoire. Et comme illustration, nous pouvons relever que cette parabole devient un principe éthique. Un principe éthique qui, dans le monde, met en avant celui qui est rejeté et celui qui est en situation de faiblesse. Nous nous souvenons que le texte, le verset du Premier Testament, le plus souvent cité dans le Nouveau, c'est le verset qui dit « C'est la pierre qui a été rejetée par la bâtisseur qui est devenue la pierre de l'angle. » C'est ce qui est rejeté qui devient le plus important. C'est dans le petit, dans le malade, dans le prisonnier, dans l'indigent, que nous trouvons la présence de Dieu dans notre monde. C'est par eux que notre monde tient debout. Sous-titrage Société Radio-Canada